salut tout le monde aujourd'hui nous allons voir trois conjonctions de coordination mais car et donc pourquoi les appellent en conjonction de coordination parce qu'ils servent à coordonner c'est à dire à unir à joindre à relier deux mots deux groupes de mots ou deux propositions pourquoi pour construire une phrase complète compréhensible qui a un sens nous allons voir l'emploi et la valeur de chacune de ces trois conjonctions on va commencer par mais mais est une conjonction qui exprime l'opposition exemple normalement quelqu'un qui est intelligent c'est quelqu'un qui est actif qui est dynamique mais dans cette phrase on parle de quelqu'un qui est très paresseux il est intelligent certes c'est vrai mais très paresseux deuxième exemple quand on parle d'un simple fonctionnaire qui n'est pas riche au cours de sa carrière professionnelle il peut être tenté par la corruption pour gagner de l'argent mais dans cette phrase on parle de quelqu'un qui est honnête qui fait son travail comme il faut il n'est pas riche mais au moins lui il est honnête on passe à la deuxième conjonction de coordination car car est une conjonction qui exprime la cause elle introduit une explication une justification ou une preuve à l'appui de l'énoncé précédent exemple le directeur ne peut pas vous recevoir car il est en réunion donc la conjonction car répond à la question pourquoi monsieur le directeur ne peut pas vous recevoir pourquoi car il est en réunion deuxième exemple ferme la fenêtre car il y a un courant d'air on passe à la troisième conjonction de coordination donc 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 est une conjonction qui exprime la conséquence elle introduit le résultat ou la conclusion de l'énoncé précédent exemple il est grièvement blessé donc il ne peut pas terminer le match on passe à un exercice d'application complété par la conjonction de coordination qui convient mais car donc je vous laisse faire l'exercice avant de passer à la correction on passe à la correction de l'exercice première phrase la nature est précieuse les forêts les mers l'environnement en général il ne faut pas détruire l'environnement donc il faut la protéger la nature est précieuse donc le résultat la conséquence la conclusion il faut la protéger je lui donne des conseils par exemple quelqu'un qui fume arrête arrêtez la cigarette il faut arrêter de fumer la cigarette détruit la santé mais malheureusement lui il ne veut pas écouter il continue à fumer je lui donne des conseils mais il ne veut pas écouter il y a une idée d'opposition j'adore ce film pourquoi car il est plein de suspense car à le sens de parce que je donne une justification une explication il est épuisé il est très fatigué donc il ne peut pas participer à la compétition c'est le résultat ou c'est la conclusion puisqu'il est épuisé il ne peut pas participer à la compétition donc tu dois réviser tes cours pourquoi car l'examen approche je donne une explication une justification car à le sens de parce que j'ai couru aussi vite que j'ai pu mais je n'ai pas rattrapé le train il y a l'idée de il y a l'idée d'opposition c'est la fin de cette séance merci de votre attention si vous avez apprécié ce cours de grammaire merci de vous abonner à la chaîne de la partager et d'activer la cloche des notifications merci encore une fois de votre attention à très bientôt